Salut! Ici Dominique Tardif. Ah, bienvenue. À juste entre toi et moi, c'est un grand jour, à juste entre toi et moi, parce que je reçois une grande. Une grande de la culture québécoise, une grande québécoise. En fait, c'est elle qui nous a reçus chez elle, dans son salon. Aujourd'hui, je vous présente ma rencontre avec Mme Jeannette Bertrand. Mme Bertrand, elle a 98 ans et elle est d'une énergie que j'ai du mal à vous décrire. On emploie un peu trop souvent l'adjectif incroyable, mais l'énergie de Mme Bertrand, elle est purement incroyable. Mme Bertrand, elle est au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité. Elle est intéressée à l'autre. Ça ne faisait pas deux minutes que j'étais chez elle, qu'elle me posait déjà des questions sur ma vie, sur ma famille. Et elle a beaucoup d'humour. Mme Bertrand, elle vit dans un imposant immeuble du centre-ville de Montréal. Elle vit à l'étage supérieur. On a une vue imprenable sur l'ensemble de la ville et sur les immeubles environnants, notamment sur l'hôtel Omni. Et Mme Bertrand nous racontait que, puisqu'elle est dyslexique, elle a longtemps pensé que l'hôtel Omni s'appelait en réalité l'hôtel OVNI. On a pas mal ri quand il nous a raconté ça. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez lire le texte que j'ai tiré de cette rencontre dans La Presse Plus, sur lapresse.ca ou sur La Presse Mobile. Vous pouvez aussi nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça contribue au rayonnement de notre travail. Bon, au début de notre conversation, je racontais à Mme Bertrand comment j'avais été troublée il y a quelques semaines lorsque j'ai interviewé la réalisatrice et autrice Léa Clermont-Dion. Léa, elle a consacré un très beau documentaire à Mme Bertrand en dernier qui s'appelle « Jeannette et filles ». Et Léa, elle a lancé il y a quelques semaines un livre intitulé « Portes et plaintes » dans lequel elle raconte le processus judiciaire qui a mené à la condamnation de son agresseur. Et j'ai reçu à la suite de la publication de mon article « Un nombre considérable de messages de gens selon qui Léa Clermont-Dion ne cherchait qu'à se rendre intéressante en dénonçant et en portant plainte contre son agresseur ». Donc, c'est à ça que Mme Bertrand réagissait au début de notre conversation. Le voici, mon entretien avec la plus chaleureuse des rebelles, Jeannette Bertrand. Juste entre toi et moi, ça restera entre toi et moi. Pour une fois, ça reste entre toi et moi. Les réseaux sociaux font en sorte que, ou les lettres, que c'est anonyme, que la vraie couleur des gens sort. Et cette couleur-là, c'est la couleur de la misogynie. On est allé tellement vite, on est devenu tellement vite mairesse de Montréal. On est… Mme Marois qui est devenue première ministre. Les femmes qui sont maintenant dirigeantes d'Hydro-Québec et tout ça, on est devenu… Les hommes ont peur. Les hommes ont peur. Et c'est ce qu'on appelle le backlash, le retour du… Le ressac, oui. Le ressac, c'est le ressac. En ce moment, il y a un gros, je ne sais pas si t'es au courant, il y a un gros, gros, gros mouvement conduit par un gars qui a un passé… Horrible. Oui, Adjoutet, effectivement. Et puis, sur les réseaux sociaux, d'autres disent aux petits gars que c'est à eux autres d'être chefs de la famille et que c'est à eux autres d'être… Parce que 8000 ans de domination, les femmes. Les femmes ont été dominées pendant 8000 ans. Depuis peut-être 50 ans. Depuis 70, peut-être. Depuis les années 70, les femmes prennent du poil de la bête et ça ne fait pas l'affaire à certains hommes. Puis je comprends presque. Tu sais, le boss qui ne veut pas séparer, qui ne veut pas séparer sa puissance. Comment est-ce que vos souvenirs de vos parents se transforment dans votre mémoire? Parce que dans la nouvelle édition de votre autobiographie, vous dites que votre amour pour votre mère grandit à chaque année. Oui, ça prend du temps avant de comprendre ses parents. Et ce qui me fait beaucoup de peine, et je voudrais le dire à beaucoup de gens, posez des questions à vos parents. Parce que quand ils ne seront plus là, vous allez le regretter. Je n'ai pas su ça, papa. C'était quoi sa vie amoureuse avant-maman? Je n'ai pas su ça de maman. C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle pensait de telle chose? Tu sais, on est dans… À l'adolescence, on est contre les parents. Il en reste toujours un peu. On va avoir une personnalité autre que sa mère ou son père. Alors, moi, je dis aux jeunes, posez-leur des questions. Vous allez le regretter plus tard. Parce que vous allez dire, il était qui vraiment? Je ne l'ai vraiment pas connu. Je l'ai connu comme antagoniste qui ne voulait pas que je fasse quelque chose, qui ne voulait pas que je sorte, qui ne voulait pas que j'aille là, qui voulait se mêler de mes affaires. Alors qu'avec le recul, on comprend beaucoup de choses. C'est le recul qui aide quand on vieillit. Pourquoi est-ce qu'on est si gêné que ça, de poser des questions à nos parents? Ce n'est pas qu'on est gêné. C'est que, d'abord, les parents, ils ne font pas l'amour, hein? Ça, tous les ans. Alors qu'on est… La plupart du temps, on est la preuve même qu'ils ont fait l'amour au moins une fois. Au moins une fois. Mais non, c'est fini entre eux, ça. Ça, c'est très jeune. Tu veux pas voir ça de ce côté-là. Alors, quand ils parlent de… Quand ils se séparent… Tu sais, quand tes parents se séparent… Moi, ils ne sont pas séparés, mais il y a tellement de parents qui se séparent. Les enfants n'ont pas posé les vraies questions. Pourquoi exactement vous vous séparer? Pourquoi? Elle ne faisait plus ton affaire? Elle n'était plus celle que tu as aimée? Tu sais, on ne sait pas ça de nos parents. Alors, on ne sait peu de choses, finalement. En 1969, il y a un jeune chanteur, Robert Charlebois, qui a écrit une chanson à votre sujet, Mme Bertrand. Donc, à ce moment-là, vous aviez autour de 44-45 ans. Oui, ça doit. Vous étiez jeune. Dyslexique, elle ne s'est pas comptée. Vous étiez jeune, mais vous étiez Mme Bertrand. Oui. Puis là, aujourd'hui, pour la majorité des Québécois, vous êtes Jeannette. Oui. Vous êtes une des rares personnalités publiques qu'on reconnaît simplement à son prénom. Il y a Céline, Yvon et Jeannette. Oui. Comment est-ce que Mme Bertrand est devenue Jeannette en travers les années? Ça a pris bien, bien du temps. C'est une longue histoire très difficile. fait de haut et de bas. Je suis une battante. Je me suis battue pour être reconnue. Pas pour être populaire, mais pour rejoindre les gens. Quand j'ai fini ma septième année à l'école Gédéon-Rouimet, rue Iberville et Ontario, sur Ontario, coin Iberville, dans un quartier défavorisé, il n'y avait que quelques élèves, deux, trois peut-être, qui continuaient leurs études. Toutes les autres. Toutes les autres. Ça en allait travailler à 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'était ça. C'était ça que les parents avaient besoin. T'avais trop d'enfants. Il fallait que les enfants travaillent. Il fallait qu'ils se rendent utiles. Il fallait qu'ils se rendent utiles. Et puis moi, mon père, il a voulu que j'étudie. Pas la première fois. Parce que quand je lui ai demandé, il m'a dit, pourquoi faire-tu, fille, tu vas changer des couches. Parce que c'était ça. Et ça, là, qu'on me dise que ma vie s'était changée des couches, bien, j'ai fait autrement. Je ne voulais pas ça. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Oui. Mais déjà, vous sentiez qu'il y avait une injustice là-dedans. Moi, c'est ça. La grande base de ma vie avec le recul, maintenant, c'est l'injustice. C'est que tous mes frères avaient tout, 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 tout. Ils pouvaient prendre l'auto de papa. Il y avait de l'argent de poche. Et ils faisaient les cours classiques. Et les trois étaient aux cours classiques. Tu sais, c'était des dieux, mes frères. Moi, j'étais, ce que mon père disait, rien qu'une fille. Et ça, là, dans mon âme à moi, il y avait beaucoup qui l'acceptaient. Il était rien qu'une fille, c'était ça. Moi, j'ai dit non. Écoute, il y aurait eu une pilule pour devenir un gars. Je pense que je l'aurais cru. Parce que tellement l'injustice était grosse. Injustice de toute part, tu sais. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit à l'instruction. On n'avait pas le droit d'être médecin. On n'avait pas le droit. Les filles, elles n'allaient pas là. Elles n'étaient pas capables. Mon père, que j'adore, il me disait, parce que je parle de lui tout le temps dans mes livres, mon père, il me disait, pourquoi une femme voterait? Je sais bien qu'elle ne connaît pas ça, la politique. Alors, si je pars de là, me faire dire ça à l'année, bien, je suis une rebelle, finalement. Je me suis rebellée. Dans votre autobiographie, vous écrivez, au sujet de votre père, toujours, pour papa, l'être humain naît bon, c'est la vie qui le rend mauvais. Oui, oui, tout à fait. Vous, vous en avez vécu quand même pas mal, des épreuves dans votre vie. Oui. Très tôt, la tuberculose. Oui, ah oui. Vous avez perdu des jumelles, votre première grossesse. Oui, oui. C'est très... J'étais bouleversée en lisant les premières pages de votre livre, vous racontez tout ça. Comment est-ce que vous êtes restée une femme bonne, malgré ces épreuves-là? Je ne sais pas. Parce que je m'étais donnée comme mission, probablement, maintenant que j'y pense, je m'étais donnée comme mission d'améliorer le sort des femmes, en améliorant le mien. C'est égoïste. Si j'améliore mon sort, les autres femmes vont être améliorées. Et c'est comme ça que j'ai... Une des grandes inégalités entre les hommes et les femmes, c'était que les maris avaient toute l'autorité sur leurs femmes. Écoute, mon père m'a raconté que si tu voulais te débarrasser de ta femme, le divorce n'existait pas, avec l'aide d'un médecin, tu pouvais signer et la faire enfermer à Saint-Jean-de-Dieu. C'était l'autorité. C'est tout un pouvoir, ça. Il suffisait de dire, ma femme est folle, trouver un médecin qui allait en attester. Oui. Puis tu la faisais enfermée pour la vie. Écoute, on sort de tellement loin. Et je me sens comme un besoin, comme une mission, de le dire aux gens d'où on vient. D'où on vient, qu'on arrête de se plaindre, qu'on arrête de dire c'était mieux avant. Non! Une chance qu'on a fait des progrès, où est-ce qu'on serait? Votre empathie, vous l'apprenez où? J'ai visionné, dans les dernières semaines, les deux plus récents documentaires qui vous ont été consacrés. Jeannette et Fille, le documentaire de Léa Clermont-Dion, puis le plus récent, Jeannette Bertrand, à l'aube d'être centenaire. On voit dans un de ces documentaires-là des images de parler pour parler. Vous recevez des hommes violents. Oui. Des hommes qui battaient leurs femmes. Oui, oui. Puis vous avez une conversation avec ces hommes-là. Parce que j'ai établi sans m'apercevoir. Encore une fois, je découvre ça plus tard. J'ai découvert que je ne jugeais jamais. Et que dans le public, ils savaient. Elle ne va pas nous juger. J'essayais de comprendre. Comprendre, ce n'est pas juger. Essayer de comprendre, ce n'est pas approuver. Moi, j'essayais de comprendre. Écoute, j'ai eu un Noël à parler pour parler des itinérants. Oui. Mais c'était extraordinaire. Et que les gens voyaient ces itinérants-là. Il y a un des itinérants qui est mort, le roi des clochards, qui s'était autoprogrammé roi des clochards, qui n'avait pas changé son plat depuis huit ans. Et il y avait un jeune homme qui ressemblait, juste là, à ma droite, à ma droite, garde du sélection, à ma droite, à ma droite, droite, oui, droite, gauche, à ma gauche, à ma gauche, qui avait l'air d'un dieu et qui était drogué. Et puis, qui, après, m'a envoyé une lettre en me disant, je me suis vue à la télévision. Et j'ai arrêté de consommer. Alors, tu sais, mais je ne les ai pas jugés. Je n'ai pas dit, c'est pourquoi vous n'êtes pas chez vous. Tu sais, je ne pose pas ce genre de questions-là. Je veux savoir comment ils sont rendus là. Il n'y a aucune part de votre être qui juge l'autre dans sa différence? Non, jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. C'est très... Mon Dieu. Non. J'essaie, en tout cas, très fort. J'allais dire, c'est un grand cadeau du bon Dieu. Je sais que vous ne croyez pas en Dieu, donc je ne vais pas dire ça, mais c'est un beau cadeau que la vie vous a fait. Que la vie m'a fait, de ne pas juger, peut-être parce que je ne voulais pas être jugée. Tu sais, on vient toujours à nous, si je cherche bien. Ce qu'il y a de merveilleux, je te souhaite ça. Quand tu vis longtemps comme ça, tu ne deviens pas sage, tu sais, mais tu as du recul. Comme là, tu sais, ma mère, je l'ai toujours jugée qu'elle ne m'a pas aimée. Mais elle n'était pas capable. Elle n'était pas capable. Pourquoi? C'est ça, là. J'ai passé ma vie à chercher pourquoi. Parce qu'elle avait elle-même vécu des épreuves. Elle avait perdu un bébé. Oui, elle avait perdu. Et c'est ça qui... Depuis quelque temps, je me dis, mais ma mère, tu sais, elle a perdu. Elle a perdu un enfant, une petite fille. Et quand moi, je suis arrivée, peut-être qu'elle n'a pas pu me prendre. Parce que ça remplaçait la fille qu'elle avait perdue à trois ans, la groupe espagnole. Alors, tu sais, tu finis par comprendre. Mais tu ne peux pas te dire quand tu es jeune, je comprendrai plus tard. Ça, c'est de la paresse. On essaie de comprendre, puis plus tard, on comprend encore plus. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent ça. Ma mère me dit ça parfois. J'espère qu'elle ne va pas trop sourciller en entendant ce que je dis présentement, mais elle va prononcer une phrase du genre «Je suis trop vieille maintenant pour changer ». Pourtant, elle n'est pas si vieille que ça. Mais elle a l'impression qu'il y a certains de ses traits de caractère, certaines de ses inclinations. Elles sont imperfectives. Ça, je ne connais pas. C'est-à-dire que... Moi, je pense qu'on peut toujours changer. Puis cette parole-là, c'est que tu ne veux pas changer certaines affaires parce que tu es bien dedans. Et là, tu dis aux autres qui veulent te faire changer. «Non, non, non, je suis trop vieille pour changer. » Mais ce n'est pas vrai. Je pense qu'on peut changer à tout âge, à tout âge, quand ça fait notre affaire. Mais on ne change que quand ça fait notre affaire. Ce serait lequel, le trait de caractère, la chose que vous avez changée le plus récemment à votre sujet, ce sur quoi vous travaillez? Oh, mon Dieu! Moi, j'ai changé, par exemple, dans mon couple. Ça fait 40 ans que je suis avec un homme de 20 ans plus jeune que moi. Et je voulais beaucoup qu'il pense comme moi. On fait tous ça dans les couples. Tu sais, on voudrait... On pense qu'on l'a l'affaire, puis on dit, pourquoi il ne pense pas comme moi? Pourquoi il n'est pas comme moi? Là, j'ai complètement lâché ça. J'ai complètement... Il est ce qu'il est, puis j'ai... Qu'il reste comme il est. C'est comme ça que je l'aime. C'est comme ça que je l'aimais. C'est comme ça que vous l'avez choisi. C'est comme ça que j'ai choisi. Alors, pourquoi je... Pourquoi je voudrais le changer? Mais les femmes, on est comme ça. On veut changer nos marines. Vous avez reçu un don d'empathie, donc, de la vie, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Est-ce que vous pensez que ça s'apprend, que ça s'enseigne, l'empathie, donc? Oui. Oui, ça s'enseigne. Et je pense que la vieillesse s'apprend. La vieillesse s'apprend. Ça s'apprend jeune, même. Parce que, tu sais, en ce moment, il y a comme partout, partout au monde, on ne veut pas vieillir. Parce que ce qu'on nous montre de la vieillesse, c'est la décadence. C'est des gens qui n'ont plus leur tête. C'est ça qu'on voit à la télévision, puis on ne montre pas. Et c'est pour ça que j'ai lancé, avec l'Institut de Juriatrie, les aînés en manque de modèles et que ça marche très bien. Les gens écrivent. Ma mère, elle m'a appris telle chose. Ce que je veux avoir, c'est des lettres disant ce que la vie m'a appris et ce que je veux transmettre. Ce que je veux transmettre, ce que j'aimerais juste faire une petite affaire que l'expérience de la vie t'a montrée. Je ne veux pas vous rappeler un épisode trop difficile ou douloureux, mais lors de la controverse autour de votre appui à la Charte des valeurs... Ah, Seigneur! Bon, on va en parler brièvement, mais je ne veux pas vous parler exactement de ça, mais de la réaction de certaines personnes. On avait le droit d'être en accord ou en désaccord avec votre position, mais il y a bien des gens qui étaient en désaccord avec vous qui en ont conclu que... J'étais raciste! Ou que vous étiez sénile. Jeannette est rendue trop vieille. Mais c'est ce qui arrive lorsqu'on atteint ce grand âge. Pourquoi est-ce qu'on... Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une personne d'un certain âge, c'est notre réflexe de dire... Mais c'est ça, l'âgisme. C'est ça, l'âgisme. C'est... C'est comme tous les ismes, là, le racisme et puis le... C'est que... On pense qu'ils sont moins. Et en les amoindrissant, on se relève, nous autres. Alors, en pensant, tous les gens, les vieux, ils déraillent, ils sont pas corrects. Écoute... J'avais fait une bêtise, là. La politique, c'est comme le chinois. Pourquoi je me mêlerais de la politique chinoise? Je comprends pas le chinois. Je comprends pas ça, la politique. Mais de coeur, je suis... De coeur, je suis indépendantiste. Puis j'ai offert mes services pour une raison. Je voulais que Mme Marois... Je voulais qu'une femme soit... En tout cas... Je me suis fait avoir par les journalistes politiques. Mais à un point... Les maudits journalistes. Non, pas les maudits journalistes. Oui, les maudits journalistes, des fois. En tout cas... En tout cas, en tout cas, c'est une leçon. C'est une leçon. Je ne parle pas de langue sans l'apprendre. Quel rôle les poux ont joué dans votre amour pour la lecture? Les poux? Les poux? Les poux, les poux de cheveux. Oui. Bien, les poux... À l'école, quand j'étais petite, toutes les petites filles, on avait les cheveux longs, et on attrapait des poux. Bon, parce que les tucs, l'hiver, tu prêtes-moi ta tuc, tu mêles la tuc, les tucs étaient toutes pareilles. En tout cas, on avait des poux. Et le soir, ma mère... Ça existe encore dans les garderies, dans les écoles primaires aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors, ma mère étendait la presse et moi, je lisais la presse pendant que ma mère m'enlevait les poux avec le peigne à poux et puis la terrementine. Ça sentait... La presse, moi, ça sent la terrementine. À la presse papier. Et puis... Et puis... Ça sent moins ça aujourd'hui. Oui, ça fait moins ça, oui. Oh là 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 là! Oui? J'ai... Euh... On peut-tu s'appeler après-midi? OK. OK, d'accord, bye. Oui. C'est mon petit-fils. Ah! Il y a 50 ans. Mamie! Vous parliez de la presse, donc, et des poux. Oui. Je lisais des articles de... Surtout de reportages d'ailleurs. Je voulais être un grand reporter. Et je suis allée... Bon, après mon cours lettre-sciences qui menait à l'université dans le temps. C'était pendant la guerre. Et puis, il y avait pas... Je cherchais des études pour être journaliste. Ça n'existait pas. Alors, on m'a conseillé à l'Université de Montréal d'aller en histoire et en littérature. Alors, j'ai un diplôme de l'Université de Montréal en littérature et histoire. Bon, je suis allée, je suis partie pour être journaliste. J'ai fait tous les journaux de l'époque. Et puis, il faut dire que... Il faut dire que... J'avais l'air très, très jeune. Et que j'étais habillée bizarre parce que moi, j'avais pas de mère et mon père m'habillait toujours avec des petits points d'hommes. Alors, il vendait... Il y avait une mercerie pour hommes. Alors, il y avait des petits chandails, des petits souliers, des petits souliers d'hommes. Alors, j'étais toujours habillée. J'avais une vie... T'achetais dans le gros. Il achetait dans le gros, mon père. Il achetait dans le gros. Il disait toujours, t'as pas payé ça, il m'a acheté ça dans le gros. Donc, vous étiez habillée un peu à la garçonne. Oui, oui, oui. C'est parce que... Parce qu'il me disait, tu sais... T'achètes une paire de souliers pour femmes, il y a trois petites lanières. Nous autres, c'est du vrai cuir avec bien du cuir, fille. Ça coûte moins cher. Alors, c'est... Il était élevé comme ça. Vous avez rapidement découvert le pouvoir des mots. Oui. Quel pouvoir ils ont, les mots, selon vous? Ah, c'est... Les mots, c'est très, très puissant. Il y a des mots qui tuent. Dire à une fille qui a des problèmes de poids, t'es grosse, ça la tue. Tu sais, tu peux dire à quelqu'un... Moi, je me suis fait... Moi, c'était la mode à mon époque, des frères qui faisaient des farces. Et moi, j'étais le bouc émissaire de mes frères qui, probablement... Qui devaient m'aimer, mais... Entre eux, là... Moi, j'étais le bouc émissaire, tu sais. Ah, tu t'es... Mon premier bal. Je me fais faire une robe. Ma mère était malade. Tu sais, j'avais personne, moi, pour me conseiller en... Je me fais faire une petite robe ultra simple en crêpe, blanc avec un peu de dentelle. Je m'en vais au bal avec un... J'avais été demandée par un étudiant de médecine à McGill. Wow! Wow! Il fallait... C'est à l'Ontario, là. Alors, je sors avec ma robe de la chambre. Mon frère me dit... Hey, porte pas de même, t'es en jaquette. Bien, tout le monde bal, je me suis dit, ma robe est pas correcte, je suis laide, mais je sais que j'ai l'air d'une jaquette. Je pense encore que j'avais l'air d'une jaquette. Alors, tu sais, dit... On était dans une période où on n'élevait pas les enfants, on les rabaissait tout le temps pour, supposément, qu'il n'y a pas d'orgueil. C'était le pire péché, paraît-il. Alors, tous les parents faisaient ça. Ils disent pas qu'il est beau, il va se prendre pour un autre. Ils disent pas qu'il est un religion, il va se prendre pour un autre. Cette peur qu'on... Maintenant, tu vois, t'as des jeunes enfants, on est un peu tombés dans l'excès contraire. Je dis à chaque jour à ma fille qu'elle est magnifique et qu'elle est intelligente. Ah, voilà. Chacun de ses dessins sont les plus beaux dessins au monde. Bon, mais là, c'est un peu dangereux, ça. Parce que quand ils vont arriver dans la vraie vie, et que son premier boss va lui dire, ton dessin, je le comprends pas, ou ton dessin, c'est pas bon, va me recommencer ça. Ils meurent. Ils meurent pas en même place que nous autres avant. Alors, c'est un peu un excès contraire, oui. Vous parlez dans votre autobiographie de culpabilité féminine, comment vous êtes sentie coupable d'être mère et de devoir quitter, par exemple, pour un tournage. Pourquoi est-ce que c'est... Je l'ai constaté quand ma blonde est devenue mère, à quel point elle se sentait beaucoup plus coupable que moi. Moi, je me sens très rarement coupable, alors qu'elle, dans les premiers mois de naissance, après la naissance de notre fille, elle me demandait constamment, est-ce que tu trouves que je suis une bonne mère? Oui. Ce que je trouvais profondément absurde, parce que, à mes yeux, c'était la meilleure mère au monde. Elle dévoie chaque heure de sa vie à notre bébé. Mais c'est pas assez, parce que les femmes, la maternité, c'est notre job depuis 8000 ans. On fait des bébés... Bon, on l'a fait en masse, là. Dans mes autobiographies, c'est des 22, là. C'était pas rare, là, puis 21, là. Alors, tu sais... Et là, les femmes ont hérité de cette culpabilité, surtout les femmes qui... Moi, j'ai des petits-enfants. Olivier vient d'appeler. Il y a deux enfants. Tu sais, mais la mère, il semble coupable. Tu sais, je vais travailler, je devrais... Ma mère, elle est pas partie, surtout quand les mères sont pas parties de la maison. Tu fais d'autant plus de culpabilité. La culpabilité, c'est... Quand l'égalité sera vraiment arrivée pour vrai, là, c'est-à-dire que les tâches ménagères seront vraiment réparties, et ça se fait là encore, mais ça se fait moins... Il y a des places où ça se fait pas encore. Bien, là, on pourra parler que la culpabilité s'en va. C'est pas fait. Hum. C'est quoi un bon père, selon vous? Je vous demande un conseil. OK. Comment je pourrais être un meilleur père? Un bon père, c'est... Moi, j'en connais des bons pères, là, mes petits-fils, là, qui ont des enfants. Olivier, justement, je lui disais un jour, t'es vraiment une bonne mère. Mais il dit, je suis pas une bonne mère. Je suis un bon père, tu sais. Puis j'avais dit aussi une autre fois, tu gardes tes enfants. Il dit, je les garde pas, c'est à moi. Oui. Mais on est encore portés à dire... Oui. On est encore portés... Tu sais, moi, je vais beaucoup dans les marchés, au marché Jean-Talon ou à Water. Puis il y a le dimanche. Puis le dimanche, il y a souvent des pères seuls avec leurs enfants. Oui. Puis c'est pas comme avec des femmes, là, tu sais. C'est... Ils regardent pas si un jour... J'ai l'impression que vous racontez ma vie, là. Bien, je suis souvent au marché Jean-Talon avec ma fille. Bien... Je la surveille, mais peut-être moins... Oui, oui. Oui. Écoute, j'étais dans la fromagerie, puis l'enfant, là, qui avait 5 ans, 6 ans, avec son doigt, il défonçait les fromages. Le père a jamais regardé. Le père, il regardait ailleurs, il magasinait ailleurs. Le petit continuait, c'est moi qui lui ai dit, «Mais pas ton doigt dans le fromage. » C'est pas propre. Tu sais, il défonçait les fromages avec son doigt. Alors, les hommes, ils voient pas, il y a des affaires qu'ils voient pas, que les femmes voient. Alors, c'est pas fait, là. Mais être un bon père, c'est vraiment... À part dire à son enfant de pas mettre son doigt dans le fromage, là. C'est vraiment s'en occuper. S'en occuper, j'allais dire, comme une femme s'occupe d'un enfant, mais peut-être que c'est ça. Et non pas comme un homme encore, tu sais. Un homme qui garde son enfant seul, il va l'amener quelque part pour qu'il soit distrait. Il s'en occupera pas, là, tu sais. J'ai rassé avec lui, puis, tu sais, j'en vois souvent des pères seules avec leurs enfants dont ils ont la garde, là. Puis le gars, il mange au restaurant, puis l'enfant, il mange seul, puis il parle pas. Parce que c'est des hommes et pas de moins. Vous avez une énergie, là, je le savais, mais je le constate depuis que tu es arrivé ici, vous avez une énergie complètement époustouflante. Vous êtes encore très, très occupé. Vous travaillez beaucoup. Aujourd'hui, on dit de plus en plus qu'on est trop occupé. Moi, je suis toujours surchargé. On se plaint qu'on est fatigué, que nos agendas sont trop remplis. Mais c'est compare to what, l'emploi en anglicisme? C'est comparé à quoi? Comparé aux vacances éternelles. Tu sais, on veut prendre sa retraite à 65 ans. Il nous reste 30 ans à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Si t'aimes ce que tu fais, pourquoi tu prendrais ta retraite pour ne plus être valorisé? Ne rien faire ne valorise personne. Mais est-ce que vous trouvez qu'on n'est pas assez capable d'en prendre, qu'on se plaint trop de notre fatigue? Si t'aimes ce que tu fais, t'en as jamais trop. Tu sais, tu penses par exemple à Einstein, tous ces gens qui ont vécu vieux et qui n'ont pas pris leur retraite. Ils étaient passionnés. Quand t'es passionné par ton... Ah si, ton travail t'emmerde. Ah bien là, vivement la retraite. Mais il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils aiment de nos jours. Ils font vraiment ce qu'ils aiment. Pourquoi arrêter? Tu sais, toi tu peux écrire jusqu'à 100 ans. Pourquoi pas? Mais peut-être pas tout à la presse. Peut-être, ou un autre journal, ou en fond des E. Ah non, mais je suis très heureux à la presse. Oui, oui, oui. Non, mais tu sais, quand t'auras 65 ans. Oui. Mais lorsque vous terminez un week-end, par exemple, vous étiez au Salon du livre récemment. Oui. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes très fatiguée? Je suis fatiguée, oui. Je suis très fatiguée, mais j'ai une recette. Je dors. Ah. Le lendemain... Ça, c'est mon médecin à l'Institut de Gériatrie qui m'a dit ça. Docteur Lucier. Docteur Lucier. Vous... Et il m'a dit, vous êtes active, mais donnez-vous la permission de vous reposer le lendemain. Tu sais, et même quand... Par exemple, l'autre jour, je suis allée justement à une cérémonie à l'Institut de Gériatrie, et il y avait des vitres à volonté, puis du dessert à volonté. Ça, c'est votre pêché mignon, le dessert. Ça, c'est le pêché mignon. Et manger, même si j'ai moins fait maintenant. Et le lendemain, je sais que je vais payer pour. Et je paye pour, mais j'assume... Admettons que ça s'appelle assumer. J'assume, j'ai fait une folie hier. OK, moi, dormir. J'adore, puis je fais rien, puis je me repose le lendemain. J'embarque pas deux journées. Donc, le secret, c'est la grâce matinée. Oui, c'est dormir. Pour les vieux, c'est merveilleux, dormir. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Je comprends que c'est important pour vous de demeurer active, d'écrire, mais vous pourriez vous passer du salon du lit où vous auriez pas besoin de... C'est très gentil, je suis honoré que vous me receviez aujourd'hui, mais vous avez pas besoin de m'accorder cette entrevue-là. Non. Non. Mais vous le faites quand même. Oui, parce que je suis consciente que peut-être, comme moi, j'ai fait toute ma vie d'écouter les autres et de dire, ça, ils viennent dire quelque chose. Je le prends. Moi, je suis une voleuse. Je prends les choses des autres. Je prends beaucoup de choses dans la lecture. Je m'accapare de ce que j'ai besoin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lit, c'est pour ça qu'on va au cinéma, qu'on va au théâtre. C'est pour aller chercher des choses. Des fois, t'en trouves pas. Tout à coup, tu trouves une phrase. Dans le couple, par exemple, j'avais vu il y a très longtemps, une phrase qui m'a marquée toute ma vie et que je donne maintenant à beaucoup de gens, c'est que dans un conflit, n'importe quel conflit, c'est se demander si l'autre a peut-être raison. Tout à coup, tu es dans un conflit d'un couple. Tu t'arrêtes, tu te dis, tout à coup, tu as raison. Tout à coup, ce n'est pas moi qui ai raison. C'est quoi, les conflits? C'est que deux personnes qui veulent absolument avoir raison. Ça monte, ça monte, ça monte et ça dégénère. Ça, là, moi, la phrase, c'est, c'est-tu important? On se chicane, là. C'est-tu bien important? Ça arrête une chicane. C'est-tu bien important? J'ai oublié. Ça l'est rarement. Après 15 minutes de chicane... Tu sais, même pas avant ça. Si c'est dans... C'est-tu bien important, là? Gardons nos chicanes pour les affaires sérieuses. Tu sais, se chicaner parce que l'autre n'a pas vissé le tube de pratada. Tu sais, c'est... C'est banal. C'est banal, à quoi ça sert? Oui. Mais c'est... On chicaner, nous, pour... Comment on veut les en faire? Ça, c'est une autre affaire. Donc, cette phrase-là, vous l'aviez entendue où? Ah, je... Je pense que je... Je pense que c'est quelqu'un qui disait, moi, dans mon cours, c'est ça. Moi, je me suis accaparée, puis je l'ai mis en pratique. Puis là, je la donne. Moi, je la donne. C'est-tu important, ça? En vie. Je vous pose une question qui peut peut-être apparaître bête, mais est-ce que vous... Est-ce que vous vous sentez vieille? Parce que... Je vous parle de plusieurs des personnes les plus importantes dans ma vie. Ma grand-mère, elle a 95 ans. Oui. Elle s'appelle Cora. Oui. Elle est quand même en forme. Puis, depuis plusieurs années, je me souviens, je me promenais en voiture avec elle lorsque j'étais adolescent. Puis là, il y avait une autre personne qui conduisait, une personne âgée, qui faisait une mauvaise manœuvre en voiture, puis elle disait, ah, regarde la vieille! Moi, j'avais le goût de dire à ma grand-mère, t'es quand même un petit peu vieille grand-maman. Mon père disait, quand il est allé, je pense, une fois en Espagne, dans un tout compris, puis il avait dit, c'était rien que des petits vieux, alors qu'il avait 85 ans. Mais moi, aussi, je fais ça. Je trouve que des personnes sont vieux, mais c'est péjoratif vieux à ce moment-là. C'est qu'ils sont vieux d'attitude. Ils sont vieux de pensée, pâle tout bas. Ils sont vieux. Moi, je ne sais pas si c'est une grâce que j'ai, je ne sais pas, mais je ne suis pas vieille, mais je ressens beaucoup à moi. Mon père, quand il est mort, il est mort à 87 ans, d'une pneumonie, et c'était un jeune homme. Mon père, ça a toujours été un jeune homme. Donc, mal vieillir, ça se peut. Ah, oui, ça se peut. Mon Dieu. Mes deux grands-parents étaient haïssables. Il y a des vieux qui sont haïssables et qui font le vide autour d'eux, puis en ce moment, comment ça se fait que les enfants ne viennent pas? Ben oui, mais tu n'es pas durable. Tu sais? Ce n'est pas vrai que tu peux dire à tes enfants que tu peux les chicaner pour rien, puis que tu peux être capricieux. Non, de nos jours, il faut qu'il y ait de l'entente entre les petits-enfants et les enfants. Vous avez désobéi toute votre vie? Oui. Ça a été lequel, le plus grand moment de désobéissance? Un grand moment de désobéir à la société, c'est quand je suis tombée amoureuse, mais follement amoureuse d'un homme qui avait 20 ans de plus jeune que moi. Ça, là, c'est le tabou en ce moment-là. Tu sais, écoute, les hommes font ça depuis toujours, 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 puis nous autres, on est traités de cougar, on est traités de dévoreuses. Écoute, là, si tu penses que j'ai eu des gros yeux à cause des Jeannettes pour la politique, eh ben là, avec Donald, ça a été pire. C'était la première fois que je suis sortie avec lui devant le monde, c'était au théâtre du Rideau vert. Écoute, les femmes, les hommes me regardaient, mais avec dédain, avec mépris. Ça, c'est un tabou. Ça, c'est la grande désobéissance. Je ne savais même pas quel âge il avait. Vous ne lui avez pas demandé son âge? Oui, j'ai demandé son âge. Et oui, la journée, là, que tout a éclaté, parce que je le connaissais depuis un an, c'était le décorateur avec un grand A. Et puis, on travaillait depuis un an, j'avais vu. Et chaque fois que je levais les yeux, quand on faisait les meetings, il me regardait, puis il baissait les yeux. Alors, je ne savais pas qui était dans sa vie personnelle du tout, du tout. Et puis, c'est tombé comme ça. Et puis, mes filles m'ont dit, cette journée-là, ils m'ont dit, on savait que si tu étais pour retomber en amour, ce serait avec un homme plus jeune. Pourquoi est-ce qu'ils avaient cette intuition? Ils sont trop vieux. Mais dans le plus récent documentaire qui vous a été consacré, on voit un extrait d'archive, une entrevue que vous accordez, je pense que c'est quelques années après le début de votre relation avec Donald. Puis, vous expliquez que s'il y a un tabou aussi important que ça autour des femmes qui sont amoureuses d'hommes plus jeunes, c'est parce qu'on comprend, à ce moment-là, lorsqu'on voit un couple de ce genre-là, que la femme qui a un certain âge... Elle couche encore. Elle fait l'amour. Elle fait l'amour, voilà. C'est ça qu'on a eu le temps. Parce que les couples qui sont ensemble depuis un certain temps, ils font moins l'amour. Alors là, moi, je recommençais. Écoute, c'était... Puis, maintenant, tout ça est oublié. Ça a pris deux ans. Parce que le public juge vite, mais il pardonne vite aussi. Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui, au quotidien? Ah, au quotidien. Toutes des petites affaires. Des petites affaires. Vraiment des petites affaires. Hier, je suis allée magasiner avec ma fille aînée. Je suis en contact constamment avec mes nombreux enfants, mes nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et puis, bon, je les reçois comme à Noël. Ils vont tous être ici. On est 26. Et là, c'est la journée. Ils arrivent à 11 heures. Ils partent à 9 heures le soir. C'est la journée de bouffe et de... Et tout le monde parle fort. Ça, c'est des grandes... Les recevoirs... Recevoir les enfants. C'est des grands, grands... Plaisirs dans la vie. Je sais que vous ne croyez pas en Dieu. Non. Vous avez combattu de différentes manières le pouvoir de l'Église pendant toute votre vie. Oui, oui. Mais est-ce que vous croyez en quelque chose? Est-ce que vous avez une foi en quelque chose? En lui-même? Je crois... Mais je crois qu'on n'a que la vie. Je crois ça très fort. On a... Et c'est pour ça que je vis tellement intensément. C'est qu'il faut la vivre, cette vie-là. Jusqu'à la fin. Parce que j'en aurais pas d'autre. Et que je sais, parce que j'ai lu... Je sais que toutes les religions au monde fonctionnent parce qu'elles promettent une vie meilleure. Hum. Et ça fonctionne dans les pays défavorisés. Nous étions, les Québécois, dans un pays défavorisé il y a pas 50 ans. Il y a plus que ça. J'ai de la misère à compter, là. Mais tu sais... Avant la Révolution tranquille, disons. Avant la Révolution tranquille, qui a duré jusqu'en 70. Parce que même si le sage est arrivé en 60, ça a pris au moins 10 ans avant que les gens se retournent de bord puis s'ouvrent un peu l'esprit. Oui, puis que ça se rende partout dans chacune des régions du Québec. Exactement. Ça, on peut dire que c'est depuis 70 ans, depuis les années 70, que ça ouvre. Et je suis contente parce que ça ouvre encore davantage avec quelques petits... quelques petits ressacs ici et là. Quel souvenir vous gardez du moment où vous avez combattu la tuberculose? Parce que ça aussi, je comprends que ça a contribué à votre amour de la vie. C'est que c'était avant la pédicilline. Il n'y avait aucun remède que la grande cure que j'ai fait pendant 10 mois. C'est-à-dire être couchée tout le temps. Seule permission, c'est de lire et faire attention en tournant les pages, de ne pas y tourner trop vite. Et moi, j'étais dans un petit sanatorium à Sainte-Agathe, du docteur Jouannette, qui est mort il y a quelques années. Et puis, je voyais arriver l'ambulance avec un malade, un statut des jeunes, parce que c'était l'âge, hein? Moi, j'avais l'âge où on a trappé la tuberculose. Et puis, parce que mes frères n'en ont pas eu, ni mon père, mais moi je l'ai... Votre mère l'avait, oui. Oui, ma mère avait la tuberculose. Et puis, mais trois jours après, c'était la mort qui venait. Un autre qui est mort, un autre qui est mort, un autre qui est mort. Il y avait tous mon âge. J'étais sûre, j'étais sûre qu'à l'automne, à l'automne, les feuilles tombaient, j'étais sûre que moi, je mourrais. Alors, quand tu restes en vie, et après passer si près de la mort, avoir gardé comme j'ai gardé une cicatrice énorme au poumon, qu'à chaque fois, je me fais prendre une... Comment t'appelles ça? Une biopsie? Pas une biopsie. Une radiographie? Tu sais, les jeunes médecins s'énervent parce qu'ils disent, vous avez quelque chose au poumon. Je dis, non, c'est une vraie, c'est une cicatrice de tuberculose. Alors, il faut toujours trouver un vieux médecin... Qui sait c'est quoi la tuberculose, oui. C'est quoi. Parce que, tu sais, on a fait beaucoup... Ça a été gros, la pandémie, mais la tuberculose, il y avait des villages entiers qui étaient décimés. Ça a été une vraie épidémie de tuberculose. Les gens mouraient autant que nous. Vous avez bien connu Alanis Abomsawin. Oui, oui. Ça, c'est quand même... Le progrès est lent dans notre société, mais notre prise de conscience par rapport à ce que nos gouvernements et ce qu'on a fait subir collectivement aux peuples autochtones, ça, c'est quand même une avancée. C'est une avancée énorme. Et au Salon du livre, là, j'avais une prestation avec Joséphine Bakou. Oui. Que j'adore. Quelle femme merveilleuse. Quelle femme merveilleuse avec ses petits yeux qui rient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, Alanis Abomsawin, elle était mannequin. Elle était d'une beauté. C'était la première mannequin à Montréal. Un peu après Hélène Bédard. Hélène Bédard, c'était un peu avant. C'était la première. Et puis, j'allais... On allait faire pour gagner notre vie. On a... J'étais... Comment t'appelles ça, là? Une... Pas directrice de... C'est moi qui étais animatrice. Parade de mode. Et c'était le premier mannequin. Mais, comme je conduis très mal, et je conduis plus parce que je fais la dyslexie, j'ai pas ma gauche de ma droite. J'apprenais... J'allais la chercher. C'est elle qui me guidait pour aller dans les petites villes. Tout le long, elle me disait, « Ce que t'as appris à l'école, c'est faux. C'est faux. Et c'est elle qui m'a enseignée. C'est elle qui m'a ouvert l'esprit. Vous nous avez volé les terres. Vous nous avez... Vous avez voulu nous tuer. Je n'avais pas réussi. » J'étais troublée, troublée. J'allais dans mes livres d'histoire. Et c'était pas ça qui était écrit. C'était le contraire. Mais alors, est-ce qu'ils ont... Ils nous ont tous menti. Lionel Groux, qui m'a enseigné l'histoire. Le vrai Lionel Groux, vous enseignez l'histoire? Ben oui, pendant deux ans. Le vrai Lionel Groux. Mais c'était aussi partisan que les autres. Oui. Il n'y avait que des mauvais Indiens. Il n'y avait que des mauvais Indiens. Oui. Votre père est mort dans vos bras? Oui, 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 oui. Je veux mourir comme ça. Dans les bras de qui? Dans les bras de mon chum, mais aussi de ma famille. Mon père, sa femme était là, sa deuxième femme. Mon père avait une lit king-size. Et puis, mon père était très, très... Les nouvelles affaires... Je suis comme ça, moi. J'aime beaucoup les nouvelles affaires. Alors, il y avait une lit king-size avant que ce soit en mode. Et puis, elle... Alors, mon fils, mon petit Martin, il était dans ses bras. Puis là, je lui disais, laisse-moi ma place. Puis on allait chacun se coucher en cuillère. Puis on le serrait, puis on lui disait, « Oh, je t'aime grand-papa. » Moi, je l'appelais grand-papa parce que mes enfants l'ont appelé grand-papa tout le temps. Et puis, tu sais, c'est... Puis à un moment donné, il a soupiré. Puis on a continué à lui parler. On a continué à lui parler. C'était tellement beau. Il est mort avec nous autres, tu sais. Puis c'est... Il est parti doucement, doucement, doucement. Puis on a continué à lui dire qu'on l'aimait, puis... Ouais, c'était très beau. Alors, je veux mourir comme ça. Donc, vous disiez, « Je t'aime » à votre père. Oui. Moi, oui. Ah, oui, puis t'es fait... C'est-à-dire que mon père, il m'a jamais appelée... Mon père, il était très... Il m'a toujours appelée chérie. Mais doudoune aussi, puis ma pitoune, puis... Enfin, il m'appelait jamais mon nom. Et puis, tu sais, il a... J'ai eu beaucoup, beaucoup de tendresse de mon père. Jeannette, accepteriez-vous de me lire un extrait de votre autobiographie? Ouais. Lequel tu veux. J'ai mis ici, je l'ai. Je trouvais que c'était un bel extrait. Ainsi, sans que je m'en aperçoive, j'ai atteint le grand âge. Ma grande peur? Et si j'allais mourir sans avoir lu tous les livres, vu toutes les pièces de théâtre, tous les films qui m'intéressent, sans avoir mangé toutes les bonnes choses dont j'ai le goût. Et si j'allais mourir avant d'avoir dit une dernière fois, « Je t'aime » à ceux que j'aime. Je suis remplie de désirs de toutes sortes. Désirs de découvrir des gens, d'apprendre des choses nouvelles, désirs de rire, de chanter, d'aimer, de partager, encore et encore. Je veux jouir de chaque petit plaisir de la vie, mes fines herbes l'été, la cueillette des champignons sauvages à l'automne, la neige qui crisse sous mes pas en hiver, le vertant des bouleaux au printemps et encore en été le lac, la forêt de sapin. Je veux profiter de mon amoureux, de mes filles, de mon gars, de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants, de mes amis. Je veux m'offrir ce que je désire avant la chute du rideau. Qu'est-ce que je veux? C'est une question que je me pose tous les jours. Qu'est-ce que je veux? En vieillissant, mes désirs sont de moins en moins coûteux, de plus en plus simples. Ils sont facilement réalisables et pas extravagants pour deux sous. Un repas intime au restaurant avec ma fille Isabelle, une rasière dans une librairie d'occasion avec Dominique, une soirée au lac avec Martin, à se bercer et à se psychanalyser. Mes coups de téléphone quasi-quotidien à André, mon producteur devenu, avec les années, mon ami de cœur. Il est mort depuis. Mes discussions littéraires sans fin avec Clairon et Isabelle Cloutier, les échanges d'idées avec Nicole, ma compagne d'Aquaforme, devenue la jeune sœur que je n'ai pas eue. Mes conversations téléphoniques folles avec Suzanne Lévesque, ma copine de toujours, avec Jeanne Nistot, ma vieille chum. Il y a aussi les plaisirs de la bouche. J'aime faire les repas de Donald. J'essaie de l'épater chaque fois. Nos soupers quotidiens sont des aventures gastronomiques. Donc, tout ça est encore vrai? Vous avez écrit ça il y a 20 ans, c'est encore vrai? Oui, non, parce que plusieurs sont partis. Si André est mort, Clairon, Isabelle, mes amis de cœur sont mortes. Alors, non, ce n'est pas tout à fait tout ça. C'est que quand on désire des choses, habituellement, c'est désirer des grosses affaires. Moi, je désire des petites affaires. Tu sais, je peux dire à Donald, si tu vas à l'épicerie et que tu vois une boîte de Maywest, je me dis, je suis folle de ça. Tu sais, mais tu sais, ça ne coûte pas une tonne d'affaires. Mais ce désir-là de lire tous les livres que vous n'avez pas encore lus, de voir toutes les pièces que vous n'avez pas vues, ça, ça vous habite encore? Ah oui, 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 je vais au théâtre. Oui, 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 ma dernière pièce de théâtre à l'espace goût. Ah, c'est tellement bon, je pense que ça y est encore. C'est tellement bon. Je ne sais pas, c'est avec ma chum, ça, c'est ma chum de fille. Debbie Lynch-White. Debbie Lynch-White. Oui, c'est ma chum de fille, ça. Écoute, on s'aime tellement, tous les deux. Alors, tu sais, j'ai beaucoup aussi de nouvelles amitiés, de gens avec qui j'ai des affinités. Et pourtant, on a des grandes différences d'âge. La mort, ça occupe quelle place dans votre esprit? Elle est là tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Oui, oui, je sais. Tu sais, je suis comme une condamnée à mort. Je sais que je vais mourir. Je sais, je me donne 3-4 heures, mais je ne sais pas quand et je ne sais pas comment, mais je sais que je vais mourir. C'est correct. C'est correct. Jeannette, mon balado s'intitule Juste entre toi et moi. Donc, je vous demande en conclusion, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter qui resterait juste entre vous et moi? Vous pouvez me donner un conseil. Je suis tout oui. Non, je ne donne pas beaucoup. Je ne donne pas de conseils. Le mot truc, c'est très péjoratif, mais c'est des moyens. C'est des moyens d'être plus heureux, tu sais. D'être plus heureux. Les jeunes familles, je pense qu'il faut qu'ils fassent attention, là, maintenant à ne pas donner à leurs enfants trop de ce qu'ils ont manqué. On a manqué, nous, beaucoup, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai manqué beaucoup de preuves d'amour de ma mère. J'ai manqué de compliments quand j'étais plus jeune. Alors, j'ai beurré mes enfants de compliments. Et maintenant, je ne sais pas si c'est une si bonne affaire que ça. Parce qu'un jour, mon fils m'a dit quelque chose, Martin. Tu sais, tu nous as tellement aimés que c'est difficile de trouver chez une autre femme un regard aussi aimant. Alors, donc, trop aimer, ce n'est pas aussi bon que ça non plus. Parce que tu donnes à un petit gars ou à la petite fille un exemple de quelque chose qui va avoir de la difficulté à obtenir plus tard. Bon, je vous pose une vraie dernière question, là. OK. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de faire comprendre aux Beatles en 64 qu'ils étaient en directoire francophone et non pas dans une ville anglophone? Parce que je suis très, pour le parler français, pour, je suis absolument pour qu'on ait un pays. Et que je trouvais, j'étais entourée d'anglophones. Moi qui ai levé ma petite main, là, je n'ai pas été demandée. Et c'est John qui a vu que j'avais levé ma main tout le temps et que personne ne m'avait posé de questions. C'était celui, comment il s'appelait, le grand gars, là, qui était leur... C'était lui qui filtrait toutes les questions. Leur gérant, oui. Leur gérant, oui. Je ne me souviens pas d'un grand beau gars. Il était très beau. C'était l'anglais d'Angleterre, en tout cas. Puis, je m'en retourne en disant, bon, ben, tu sais, ils n'ont pas voulu me parler. Bon, un autre fois, un autre qui n'a pas voulu me parler parce que j'étais une fille. Et puis, je m'en vais, puis là, la main de John pose sur moi, puis il me dit, dans un français très coupé, mais quand même, qu'est-ce que vous vouliez poser comme question? J'ai dit, je voulais juste vous dire qu'on est au Québec et que ce soir, votre public va être à majorité parlant français. Et quand, ils m'ont donné deux billets. Et quand je suis allée, ils sont entrés et c'est Paul qui a dit en français, bienvenue au Québec. Il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Grâce à vous. Ben oui. Puis, Paul, c'était votre préféré? Oui. Pourquoi? Parce que, parce que pourquoi on a des préférés physiques, hein? Pourquoi? Pourquoi il y a des... Il était beau garçon. Il est encore beau garçon. Oui, mais je trouvais trop mec, John. John. T'as pas mon type de gars. Merci beaucoup, Jeannette. C'est un honneur d'être ici, chez vous. J'en reviens pas d'être en votre présence. Oh mon Dieu! Accepteriez-vous de signer votre livre pour mes filles? Oui, oui, oui. Qui vont le lire dans quelques années. Il faudrait pas attendre les commentaires tout de suite, mais... Non, oui, oui, c'est sûr que j'ai accepté de republier ça pour une raison, pour que les jeunes le lisent. Parce qu'on n'enseigne nulle part l'histoire de 1925 à nos jours. On ne sait pas. Les jeunes filles qui ont beaucoup, beaucoup de chance de nous avoir eues... Je dis ça en toute humilité, là. Et avec un grand sourire. Oui, et avec un grand sourire. Pas juste moi, là, d'avoir eu des féministes qui font qu'aujourd'hui, elles sont où elles sont, là, tu sais. Pour comprendre d'où l'on vient, pour savoir où l'on va. Merci beaucoup. Juste entre toi et moi